Les mille visiteurs empruntent chaque année la célèbre route des crêtes. Et l'été, gare au bouchon, même sur la rivière. Parmi ces milliers de touristes, des inconditionnels, comme Thierry et sa petite famille. Je vais y aller à un moment. Fabienne et Marie, leur fille de 15 ans. Originaire d'Aix-en-Provence, ils sont ici presque tous les week-ends. Certains font de la slackline au jardin public, entre deux arbres. Pour eux, c'est entre deux falaises, au-dessus de 300 mètres de vide. Pour pratiquer ce drôle de sport, il faut tendre une sangle, d'une rive à l'autre. Pour se mettre en jambes, ils vont d'abord tenter une traversée de 18 mètres de long. Jusqu'ici, Marie-Lou ne l'a réussi sans tomber, que deux fois. Donc là, l'objectif du jour, c'est de la refaire. Et si on se sent bien, on en installe une presque deux fois plus l'endroit. Et on essaie. Après seulement deux ans de pratique, Marie-Lou affronte le vide, sans beaucoup d'appréhension. Malgré les chutes, impressionnante. Allez, 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 allez ! Allez, encore, encore, encore ! Fais bien les genoux ! Allez ! Mais la jeune fille Allez, tu vas au bout, là ! ne se décourage pas facilement. Allez ! Allez, Marie-Lou, allez ! Au bout de quelques minutes, elle réussit la traversée. Tranquille, ou ? Ou presque. Bien ! Allez ! Bravo, ma chérie ! Pas mal ! Pour une ado en classe de 3ème, Oh là là ! Dont la passion déconcerte ses camarades. Bravo ! C'était bien ? Là, tu vois, il y avait moins de vent ! On le prend pour une folle, souvent. Ils ne comprennent pas ce que je fais ici, en fait. Ils ne comprennent pas. Je leur dis tout simplement que j'aime ça et que c'est justement le fait que ça fasse peur et de surmonter cette peur, moi, qui me plaît. Mais ils ne se rendent pas compte. Allez, allez, allez ! Pendant que Marie-Lou dompte le vide, sa mère, elle, préfère l'encourager depuis la terre ferme. Fière. Allez, Marie-Lou ! Et inquiète à la fois. Allez ! Mais maintenant, je me suis habituée. Mais au début, c'était horrible. Mais même là, quand même, j'aime pas, hein. Ah, voilà. Ça, j'aime pas. Mais j'aimerais bien qu'elle aime autre chose. La danse classique, par exemple. Voilà, la danse, ça, ça, ça m'irait tout à fait. Ça sera super. Vous en parlez avec elle, des fois ? Vous lui dites... Ah ouais, ça m'est arrivé de m'en parler. Elle lui dit quoi ? Ben, je lui ai dit qu'elle était pas obligée de faire tout ce que papa faisait. Voilà. Et en fait, c'est elle. C'est elle qui aime ça. Donc voilà. Oh ! À tous les âge, à tous les âges, mille touristes choisissent choisissent cette façon unique et humide de découvrir les gorges. Au début de l'été, l'eau est à peine à 10 degrés. Mais d'ici, la vue est imprenable. C'est impressionnant, alors ça sent petit, quoi. Ça sent tout petit. À la fin de ces 5 km de rapide, Lionel et Eric, deux guides de Castellane, réservent une surprise à leurs clients et à leurs clientes. Allez, laisse pas avancer encore. Avance, 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 avance. Je peux plus. Avance, avance. Une sorte de grand balançoire fixé sous cette baume. Des sensations fortes en toute sécurité. Je peux mourir après ça. Vous êtes vus au fond du Verdon, non ? Je sais pas trop où je me suis. C'est indescriptible. C'est étrange. Mais c'est super. Les gorges du Verdon. Royaume des sports extrêmes. Mais aussi d'un tourisme moins bruyant. Réservé aux plus fortunés. À la Bastide de Moustier. Hôtel 4 étoiles. Je veux vous parler.